Quelle différence y a-t-il entre une Épitre et un Évangile ? Une Épitre, c'est une lettre qui a été envoyée à l'Église ou à un individu, et cela concernait la vie de l'Église. Par contre, l'Évangile, c'est un récit, un récit historique des événements qui accompagnait la vie de Jésus pendant qu'il était sur la terre. Et ces Épitres, par exemple, il y a Romain, Galate, Timothée, tout ça, c'était des lettres envoyées soit à des individus, soit à l'Église. Et les Évangiles nous parlent aussi de la vie de Jésus, ses enseignements, tout ce qui se passait pendant sa vie. Donc, ça se résume dans les quatre Évangiles. Voilà. Oui, les lettres transportent l'enseignement apostolique que le Seigneur a confié aux apôtres. Et je crois que c'est important parce que ça mène la lumière sur ce qui se passe après la mort et la résurrection du Seigneur. D'accord ? Ça fait de l'Évangile, non pas une histoire, puisque l'Évangile, les Évangiles ont tendance à être très historiques avant les Évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, bien qu'il y a une approche très spirituelle aussi. Mais les Épitres sont des lettres qui sont intéressantes parce qu'elles concernent des situations d'Église, des situations de chrétiens. Elles renferment toute la conduite dont l'Église a besoin pour vivre sous la Nouvelle Alliance. Et c'est ce que le Seigneur a transmis aux apôtres. Et ça, on ne trouve pas ça dans les Évangiles. Je ne trouve pas ça dans les Évangiles. Merci.